Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on est parti à la découverte de l'entité Marie. Il est donc naturel que cette semaine, on s'intéresse à son époux, Sougar. Et pour cela, on se retrouve dans le village de Osuruc, qui en plus d'être un très joli village, se trouve à seulement 1 ou 2 km du plateau d'Auski, sur lequel vous pourrez notamment retrouver la forêt des Arbailles. Et on raconte que Sougar, celui qu'on appelle un peu faussement le dieu serpent, vivrait à l'intérieur de ces bois. Je vous rappelle avant de démarrer cet épisode que tout ce que je vous dirai sera à prendre avec grande précaution. Je me base sur un travail de recherche mais aussi d'interprétation. Alors si quelque chose vous déplaît, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà les amis, sans plus tarder, c'est parti pour un nouvel épisode des légendes basques. Sous-titrage ST' 501 Comme je voulais mentionner dans l'épisode précédent, Sougar est avant tout l'époux de Marie, qu'elle retrouve chaque vendredi dans le but de concevoir les orages. Sougar peut se manifester sous plusieurs apparences, mais on le décrit généralement sous la forme d'un serpent ou d'un gigantesque dragon. Qui sème la terreur, en particulier auprès des bergers et de leurs troupeaux. Tout comme la dame d'un boteau, on raconte que Sougar vivrait à l'intérieur d'une grotte. Lieux de passage entre le monde terrestre et souterrain. Il fait également partie avec Marie, des rares entités de la mythologie basque, traversant le firmament pour se déplacer d'un lieu vers l'autre. Sougar a beau être l'époux de Marie, ses pouvoirs semblent être quelque peu limités comparés à ceux de son épouse. Et au final, le nom de Sougar n'apparaît que très peu dans la mythologie. Pourtant, bien des légendes basques mentionnent la présence d'un gigantesque serpent qui sème la terreur. Dans certaines de ces légendes, le serpent prend le nom de Eren-Sougae. Un nom qui a tendance à varier selon la légende, mais également selon la partie du pays basque dans laquelle vous vous trouvez. Du coup, je me suis posé une question que bien des gens avant moi se sont posées. Eren-Sougae et Sougar sont-elles deux créatures bien différentes l'une de l'autre, ou une seule et même entité ? Malheureusement, il paraît bien compliqué d'apporter une réponse à cette question, et vous devez vous faire votre propre interprétation. Mais selon mon avis, et surtout celui des personnes ayant étudié la mythologie, Eren-Sougae et Sougar seraient en fait une seule et même entité, qui se manifeste en fait sous plusieurs formes. Si l'on part de ce principe, on retrouve le gigantesque serpent dans les légendes les plus populaires de la mythologie. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, le serpent et le dragon, dans la mythologie basque, représentent en fait une seule et même entité. Voilà pourquoi il est parfois très facile d'assimiler l'un à l'autre. Vous ne serez donc pas surpris de découvrir que l'une des légendes les plus connues de la mythologie se nomme le dragon des Arbailles, et je me dirige justement vers la forêt du même nom. D'où serait sorti Eren-Sougae, sous la forme d'un gigantesque dragon à sept têtes. Près de Hayuski se trouve la grotte d'Azalegi. Autrefois, il demeurait le Eren-Sougae. Il s'agissait d'un serpent à sept têtes. Avec son haleine, il aspirait jusqu'à lui le bétail de la montagne et le mangeait. Le fils d'un comte de Zarro, du village d'Altzai, le tua. Pour cela, il écorcha un jeune taureau et remplit sa peau de poudre et d'allumettes. Il la cousit, prit un cheval et s'avança avec cette peau-là jusqu'à la partie supérieure de la grotte. À ce moment-là, il se mit à siffler. Puis, quand il se rendit compte que Eren-Sougae commençait à se secouer et à bouger, il jeta la peau. Le serpent aspira la peau avec son haleine et l'avala. Le comte, alors, retourna en arrière et il vit Eren-Sougae en flamme volant à travers les airs vers la mer. En passant par-dessus un bois, celui-ci faucha la cime des êtres. Le comte, quant à lui, mourut de peur et Eren-Sougae, lui, ne reparut plus jamais. J'imagine que vous devez commencer à comprendre que Eren-Sougae est un être néfaste qui doit être tué afin que les hommes puissent retrouver la paix et ainsi reprendre le cours de leur vie. Et cette vision du dragon ne change que très peu d'une légende à l'autre. Dans Le jeune homme et la femme âgée, Eren-Sougae se présente sous la forme d'un gigantesque serpent à qui l'on sacrifie deux jeunes femmes dans le but de contenir sa rage. Dans Le tartalo reconnaissant, on découvre un autre personnage mythologique, le tartalo, sur lequel nous reviendrons plus tard mais qui ressemble grandement à un cyclope de la mythologie grecque. Dans cette histoire, très similaire à la précédente, pas de bâton magique, mais un duel épique entre les deux créatures au bout duquel la créature avec un seul oeil viendra à bout du serpent à cette tête. Mais comme chez bien des personnages basques, la dualité fait partie du caractère de Sougar. Car même s'il est quasiment tout le temps présenté comme un être démoniaque, on retrouve dans certains contes une part d'humanité chez le serpent. Comme dans le monstre des bois où le gigantesque serpent finit par libérer une femme qui l'a maintenue captive pendant trois ans. Il lui annonce être la victime d'une malédiction qui durera quatre ans. période à la fin de laquelle il quittera sa forme de serpent pour redevenir le prince qu'il était jadis. Cette légende, au contraire des autres, se termine bien pour Sougar. Puisque sa captive finira par le rejoindre un an plus tard pour épouser le prince qu'il est redevenu. Le serpent n'est donc pas uniquement perçu comme un être néfaste dans la mythologie. Et si on s'intéresse aux vieilles croyances de ce monde, on découvre une vision du dragon bien différente de celle que l'on connaît. On ne va pas se le cacher, les Basques, tout comme les autres peuples du monde, ont de toujours été terrifiés par le mythe du dragon. Ce n'est donc pas étonnant si l'on retrouve Eren Tsuge sous la forme d'un dragon dans les plus célèbres légendes de la mythologie. Mais au-delà de la peur elle-même, il existe chez les Basques une véritable fascination pour l'animal mythologique. Une fascination que l'on a tendance à retrouver aux quatre coins du monde et en particulier en Chine où le dragon était perçu comme un symbole des forces de la nature. Une créature certes terrifiante mais tout aussi extraordinaire que fascinante. Si de nos jours le dragon est une créature aussi populaire, c'est avant tout grâce au grand succès du cinéma et de la série. Tels que le Hobbit ou Game of Thrones. des succès qui ont fait du dragon la créature mythologique la plus célèbre au monde. Mais qui n'ont pas pour autant effacé le caractère terrifiant du dragon. Et si on laisse de côté les dragons de Game of Thrones, on découvre une histoire tout aussi célèbre. celle de Saint-Michel et le dragon. Cette légende tirée du livre l'Apocalypse écrite par l'apôtre Jean nous retrace le combat entre les forces de Dieu et celles du diable. Saint-Michel du côté de Dieu combattra et viendra à bout du dragon. faisant ainsi triompher le bien sur le mal. Le dragon est donc ici présenté comme le pur symbole des forces du mal. Une identité biblique qui au cours des siècles n'a fait qu'entacher notre vision du dragon. On raconte également que dans cette histoire le dragon pourrait représenter l'ancien monde et les anciennes croyances. Mais cette diabolisation du dragon n'a pas pour autant empêché sa popularité. souhaitant à Sougar de connaître un jour le même succès. Voilà les amis on arrive au terme de cet épisode sur Sougar j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part en tout cas j'aurais pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode tout simplement parce que Sougar ou Eren Sougue peu importe la façon dont vous l'appelez c'est l'un des personnages les plus marquants de la mythologie basque. Il faut dire que c'est pas tous les jours qu'on voit un serpent à 7 têtes sortir d'un bois. Avant de se quitter je vous rappelle encore une fois que tout ce que je vous dis est à prendre avec précaution je me base sur un travail de recherche et d'interprétation donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'aurais dit. Voilà les amis on se quitte là et on se retrouve la semaine prochaine très vite pour un nouvel épisode des légendes basques. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz